Par conséquent, période de question orale, le chef loyal de Sa Majesté. Merci, Président. La semaine dernière, il y a eu trois incidents importants en Ontario qui sont coincés à l'extérieur parce qu'il manque de lits en Ontario. Question à la Première ministre. Un de ces hommes, Stuart Klein de London, est décédé le week-end dernier dans un hôpital de St. Catherine. Il a été coincé au Mexique, puis à St. Catherine, 250 kilomètres loin de chez lui. Cette tragédie, c'est un résultat direct de financer correctement les hôpitaux en Ontario. C'est une tragédie qui n'aurait pas dû se produire, qui ne doit pas se produire encore en Ontario. Comment est-ce que ce gouvernement empêche une telle tragédie de survenir? Monsieur le Président, je suis d'accord avec le député d'en face de cette tragédie, un incident malheureux qui n'aurait pas dû se produire. Lorsque les Ontariens sont à l'étranger, ils prennent des bonnes décisions pour acheter de l'assurance et cela leur permettra d'obtenir les soins à l'étranger. C'est notre attente que les compagnies d'assurance et que le réseau de la santé pourront gérer ce genre de situation. Nous devons ensemble se poser la question « Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? » Ce qui s'est produit, ce qui me préoccupe énormément. Depuis le 26 février, il y a eu 31 lits disponibles à Toronto, 34 Hamilton-Niagara, 16 dans le sud-ouest et il y en avait 7 lits dans la région des Riers. Quelle a été la communication entre les compagnies d'assurance? De retour à la Première ministre, Radio-Canada, que son fils a posé des questions. Est-ce que la situation aurait pu être différente? Est-ce qu'il faut revoir la situation au lieu d'attendre d'avoir été reçu un sédatif? On n'aura jamais de réponse à cette question. On n'aura jamais de réponse à cette question. Mais ce qu'il faut savoir, aucune famille ne sera abandonnée et devra se poser les mêmes questions. La Première ministre promettra-t-elle aux familles qu'elles ne seront pas croisées à l'étranger pour en attendre d'un lit au Canada, comme je l'ai dit? C'est une question importante. Comme le député d'en face l'AD, il y a plusieurs questions qu'il faut se poser. Je sais qu'il y a eu des communications entre la compagnie d'assurance et les hôpitaux pour dispenser des soins pour le retour en sécurité. Ce que l'on sait, c'est qu'il y avait des lits disponibles à Toronto, dans le sud-ouest aérien et à Hamilton. Quel a été le problème entre les communications, entre le réseau de la santé et les assurances? Les lits étaient disponibles. Le réseau fonctionnait parce que les lits étaient là. Il y avait des places disponibles. Pourquoi ça s'est produit? Je n'ai pas les réponses. Et le député d'en face pose la vraie question. On se pose la question parce que je suis d'accord. Je ne voudrais pas que ce genre de choses surviennent à nouveau. De retour à la Première ministre, ce gouvernement a été un échec pour les gens qui sont coincés à l'étranger. Ils doivent revenir à la maison pour avoir accès aux soins de qualité. Mais le gouvernement en fasse ça parce que les hôpitaux sont saturés. Les salles de bain sont utilisées pour les patients. C'est inacceptable. C'est inacceptable en Ontario. C'est inacceptable. Point à la ligne. Le gouvernement doit trouver une solution. La Première ministre doit parler à la famille et s'excuser pour l'échec du réseau de la santé. Est-ce que le réseau de la santé garantira-t-elle qu'il n'y aura plus jamais de passagers bloqués à l'étranger pour des raisons de santé? Vous savez quoi? Comme je l'ai dit, c'est une tragédie. Je comprends très bien la situation. Je sais que je comprends pourquoi les conservateurs veulent politiser. Il y avait des lits en Ontario. Il y avait une capacité. Et s'il n'y avait pas eu de lits, la situation serait différente. Il y avait 31 lits à Toronto, 24 à Hamilton, 16 en sud-ouest et 7 aériens. C'est une question importante. Je comprends pourquoi la famille se pose de telles questions. Pourquoi il n'y avait pas de meilleure communication entre l'assureur et le réseau de la santé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'il y avait en sorte que cette personne ne pouvait pas venir au Canada? Alors qu'il y avait des lits disponibles, on se pose la question. On fera tout en notre pouvoir pour que cela ne se reproduise plus. Nouvelle question. Chef de l'opposition. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. La une, l'Ontario, il y a un fiasco en réseau de la santé. C'est la une. Les prestataires de services ne veulent pas cette nouvelle agence. Les travailleurs ne le veulent pas égal. Les patients ne veulent pas cette nouvelle agence de la santé. Les seules personnes qui veulent cette nouvelle agence, ce sont les libéraux. Cela ne fonctionne pas. Quelles transactions avez-vous signées pour la création de cet organisme? Ma mère a 89 et mon père a 92. Et pour eux, ayant des personnes familières autour d'eux, c'est important. Lorsqu'ils doivent s'adapter, c'est un défi pour eux. Et ça cause un problème pour mes soeurs et moi. Je pense que tout et chacun en Ontario qui a besoin de l'appui d'un préposé à la personne devrait avoir l'option d'avoir davantage de contrôle sur le protocole de soins. Ça concerne l'aide aux patients, davantage de continuité. Ça concerne également, et peut-être que l'opposition ne comprendra pas cette situation, mais ça concerne l'appui, les préposés à la personne pour qu'il y ait un programme régulier pour dispenser leurs soins complémentaires. Merci, premier ministre. Quelle que soit la situation où cet organisme, il y a des problèmes. L'État de Washington et du Washington poursuivent, concernant ces agences, ces poursuites divulgacent, contributions, ce qui fait augmenter les soins domiciles, l'abus des personnels, des prestataires de soins et des patients. C'est comme un organisme qui va créer de la panique, de la confusion et d'anxiété. Les preuves sont là. Monsieur le Président, la relation des libéraux à faire cet organisme, S.A.I.U., va entraîner de la confusion et les préposés à la personne et les prestataires de soins. On apprécie les contributions des préposés à la personne, peu importe le syndicat à qui ils appartiennent, l'intervention du Président. J'ai demandé l'ordre et certains députés continuent et je vais surveiller. Et même pendant que vous faites des commentaires, pendant que moi, je fais des commentaires, vous pouvez toujours tourner, mais je comprends bien la situation. On apprécie. Nous avons investi. Nous avons augmenté leurs salaires à l'intervention du Président. Je vais passer bientôt aux avertissements. Peu importe l'organisme à qui ils appartiennent, c'est pour les préposés à la personne. C'est d'avoir des soins continus. C'est quelque chose sur lesquels nous pouvons tous être d'accord complémentaire. Première ministre, c'est important que cette question soit posée à la première ministre. Cette agence a été créée avec une puce dans un communiqué de presse en 2017, ce que le UIES a apprécié. Dans le même temps, ils ont financé la troisième partie avec des campagnes négatives contre les conservateurs. Il faut se poser les questions. La première attaque financée par l'UIES, c'était les remercier le gouvernement pour avoir créé cette agence. Et y aura-t-il une deuxième série de publicités s'accompte tenues? C'est une question. C'était une publicité négative. Je ne peux pas finalement commenter. pour moi, je ne peux rien faire. Je voudrais simplement dire que ce modèle UIES s'est donné aux patients une meilleure maîtrise de leurs patients. Intervention du président. Député de NAPI and Carlton. Rappel à l'autre. Et un autre commentaire et je passe aux avertissements. Veuillez pour suivre. Je voudrais citer le star 8 novembre. C'est une initiative importante. Nous allons nous attaquer à un problème pour les patients qui n'ont aucun contrôle sur leur programme de soins de la part des préposés à la personne. La réalité que cela reflète pour donner aux patients meilleur contrôle, plus grande continuité de qualité de soins. député de London Fanchard. Ma question est à la première ministre. Larry Dan, un homme de London, un de mes cométants, qui a dû attendre à l'étranger pour un hôpital de l'Ontario quand il est devenu malade. Il a attendu huit jours dans un hôpital de Miami. Intervention du président. Ministre des Affaires municipales, rappel à l'ordre, nous passons maintenant aux avertissements. On est aux avertissements. Veuillez compléter. Larry a passé huit jours en attendant dans un hôpital de Miami avec une infection très sérieuse. On lui a dit qu'il n'y avait pas de lit à la maison. Est-ce que la première ministre peut expliquer aux familles à London et partout en Ontario pourquoi cela continue de se produire? Madame la première ministre, merci beaucoup. Je voudrais remercier le député d'Enfance de sa question. Lorsque le député du Parti conservateur a posé des questions, c'est un enjeu très important lorsqu'il s'agit, lorsqu'il y a de la capacité en Ontario et que les patients ne peuvent pas avoir accès à ces lits. On doit se poser la question pourquoi cela se produit et la députée d'Enfance parle d'une situation qui est différente de celle qu'on a discutée précédemment. mais, M. le Président, je dois deviner, mais dans cette situation, mais partout dans la province, il y avait sûrement des lits qui étaient disponibles, peut-être pas dans un endroit quelconque, mais ça ne devrait pas être un enjeu s'il y a des lits disponibles dans la province et que quelqu'un est à l'étranger. Il devrait pouvoir revenir à En-Ontario. C'est une question que nous nous posons, à savoir quel est le système et le lien entre les assurances et le système pour l'appariement des lits. M. le Président, il a reçu ses traitements à Miami. Il n'a pu revenir en Ontario. Heureusement, il avait l'assurance de voyage. Larry a dit que son entreprise d'assurance a été très diligente. Ils ont tenté de lui trouver un lit à la maison, même d'organiser une ambulance de l'air pour le ramener à l'Ontario. Mais on ne l'a jamais déplacé parce qu'il n'y avait pas de lits disponibles. Parce que la Première ministre croit que l'entreprise d'assurance de Larry est en train de lui mentir. La Première ministre, je pense que la députée d'en face le sait que je n'avais pas apporté de commentaires sur une situation particulière parce que je n'ai pas l'information. Mais s'il y avait des lits disponibles dans la province, c'est une grande préoccupation. Mais comme dans la situation, précédente, il y avait des lits disponibles, pas dans la collectivité du patient, mais il y avait des lits disponibles dans un autre endroit. C'est une situation qu'on doit découvrir l'information. Et si c'était le cas, pourquoi est-ce que ce patient n'a pas pu avoir accès à un de ces lits? Je n'ai pas la réponse à cette question dans cette situation. Mais voilà les questions que nous posons parce que, M. le Président, il y a des écarts entre les assurances et le système et on doit découvrir quel est le problème. Dernière complémentaire, Danny Mershan est à Collingwood. Il n'y avait pas d'assurance. Il n'a pas pu se trouver un lit en Ontario. Larry Den est un des cas trop nombreux où les gens attendent à l'étranger pour qu'un lit soit accessible ici à la maison. ces familles, on les a laissées pour compte par ce gouvernement libéral qui a gelé le financement des hôpitaux et du Parti progressiste conservateur alors qu'il était au gouvernement lorsqu'ils ont mis à pied 600 infirmières. Quand est-ce que le gouvernement va trouver une solution à cette crise et quand est-ce qu'elle va arrêter de se tourner le dos à ces familles? La Première ministre, M. le Président, c'est tout à fait l'opposé. Nous avons apporté de grands investissements dans le système de soins de santé et nous savons que le système de soins de santé dans ce pays est le meilleur et démontre notre compassion l'un envers l'autre dans une société juste. C'est pour cette raison que nous comprenons que nous continuons d'investir dans le système de soins de santé partout. C'est un enjeu particulier et qu'on doit découvrir les détails. Il semble qu'il y a eu une situation où il y a eu un manque de compréhension, une confusion entre ce que l'assureur dit et ce que le système de soins de santé est en train de dire et on doit découvrir tous les détails et s'assurer que cela ne se reproduit pas. Députée de Nickelbelt. Pour la Première ministre, Ottawa, Ottawa, l'hôpital de l'Est de l'Ontario est un hôpital extraordinaire. Ils prennent soin des enfants malades de partout en Ontario, même dans le pays et dans l'Amérique du Nord. Au mois de février, ils ont eu le mois le plus occupé. Cet hôpital se sont occupés de 249 enfants dans la salle d'urgence. C'est 303 dans l'hôpital de manière générale. Cet hiver, aussi, à Toronto, ils ont eu le mois le plus achalandé. Pourquoi est-ce que la Première ministre ne fait que surveiller la situation alors que les deux hôpitaux qui s'occupent des enfants malades ont un surpeuplement, un engorgement des hôpitaux qui est dangereux? À la Première ministre, nous ne faisons pas tout simplement que regarder la situation. On a eu des pourparlers avec des PDG des hôpitaux et on a écouté leurs préoccupations et on reconnaît qu'au-delà de l'investissement de 120 millions de dollars pour créer 1 200 nouveaux lits qui est l'équivalent de 6 hôpitaux et de plus que les 500 millions de dollars qu'on avait dans l'ancien budget de 2016-2017. Nous reconnaissons qu'on doit en faire plus et nous travaillons avec nos partenaires pour continuer d'investir dans le domaine. Complémentaire, jusqu'à date, cette année, CHIO a dû transférer 12 enfants qui comprend 4 poupons à d'autres hôpitaux à la suite de la crise d'engorgement dans les hôpitaux. Ces enfants sont les enfants les plus malades dans leurs hôpitaux. Le PDG de CHIO a dit que ce sont souvent les enfants les plus malades qui doivent être déplacés à la suite de l'engorgement dans les hôpitaux. Pourquoi est-ce que la première ministre est d'accord avec cette situation où on force ces enfants à être déplacés dans d'autres hôpitaux pour qu'ils puissent recevoir les traitements qu'ils ont besoin? Madame la première ministre, je sais que le ministre va vouloir en parler durant la dernière complémentaire, mais je dois tout simplement dire qu'il n'y a pas de moment plus empreinte d'anxiété lorsqu'on a un enfant malade. Je pense à toutes ces personnes qui sont aux prises avec cette situation et de tenter de trouver les bons traitements pour un enfant qui est malade. Nous avons la chance dans cette province que nous avons des hôpitaux tels que SickKids et CHEO qui permettent d'avoir des soins aussi bons et de travailler avec les familles pour que les enfants puissent recevoir ces soins. Nous reconnaissons que nous devons en faire plus avec, au-delà des investissements que nous apportons, on doit en faire encore plus. Mais je reconnais qu'alors que nous allons de l'avant, nous devons continuer de travailler avec nos partenaires pour trouver des solutions à ces problèmes auxquels ils sont confrontés. Dernière complémentaire, merci, M. le Président. Le médecin Gina Netto a dit « Nous en sommes à un moment de pointe, mais en dépit de cela, avec le nombre de personnel que nous avons, nous sommes dépassés. » Queensway, l'hôpital de Queensway, ont déclaré en code orange une alerte lorsque tous les lits sont comblés et lorsqu'ils ont une surcapacité, ce n'est pas le seul code orange qu'ils ont eu. L'autre code orange était du mois auparavant. Les familles en Ontario méritent mieux que cela. Pourquoi est-ce que la Première ministre n'est pas d'accord? Procurant général, merci, M. le Président. Je voudrais parler de la situation à Tchillot parce que je connais l'hôpital très bien parce que je viens d'Ottawa et je suis le père de deux enfants. C'est un des hôpitaux les plus extraordinaires que nous avons non seulement en Ontario, mais partout au monde. Le personnel travaille très fort à tous les jours pour s'assurer que nos enfants dans la région d'Ottawa et partout dans la province ont les meilleurs soins possibles. l'engagement dans les hôpitaux, c'est un enjeu très important et la PDG de Tchillot a dit que la raison pour laquelle il y a eu une augmentation dans le nombre de patients, c'est avec la saison de la grippe qui est extraordinaire qui a eu lieu dans notre province ainsi qu'un grand nombre de cas très sévères et compliqués. la députée a raison, c'est une situation qui a lieu non seulement ici en Ontario, mais partout en Amérique du Nord, il y a un engorgement dans les hôpitaux à la suite de la saison de la grippe et c'est quelque chose auquel ils sont confrontés aux États-Unis aussi. députés d'Adelssex-London, merci ma question à la première ministre. Le personnel à la seule clinique qui offre des soins a été choqués en découvrant que leur financement a été coupé et qu'un TEP n'allait plus être disponible. C'est un autre exemple alors que ce gouvernement donne un qu'une main et prend avec l'autre. Ma question à la première ministre, pourquoi le ministère n'a pas avisé cette clinique très importante à la collectivité qu'ils allaient réduire leur financement? Procurant général, merci. Nous sommes engagés à assurer un accès équitable aux cliniques en Ontario. Nous continuons de travailler avec nos partenaires pour assurer le diagnostic des patients le plus rapide possible. Nous ajoutons de l'équipement, d'imagerie qui comprend les TEP où ils peuvent mieux desservir les patients. Nous travaillons avec nos partenaires pour offrir ces diagnostics de services d'imagerie à tous les ontariés en remplaçant l'équipement de manière opportune et en offrant de nouveaux équipements dans de nouveaux endroits. Nous travaillons avec une stratégie à long terme. Il y a une approche qui prend en compte plusieurs facteurs tels que les besoins de services, l'âge de la machine et la capacité dans les centres. Maintenant, notre stratégie a 12 centres de CET dans la province. Kevin Tracy a mis plusieurs heures et des efforts et sa propre argent dans un programme que le gouvernement a mis de côté sans avertissement. Il a demandé qu'il y ait un autre TEP d'imagerie et maintenant, ils font face à des mises à pied. Ma question est à la Première ministre. Est-ce qu'elle pourrait expliquer pourquoi le gouvernement irait de l'avant avec une décision sans aucune consultation avec le médecin Tracy, le procurant général, lorsque je parlais de la stratégie à l'Ontarien avec la stratégie à long terme en Ontario pour lancer cette stratégie, nous fournissons avec l'hôpital de Windsor un nouveau système d'imagerie de TEP en répondant aux besoins grandissants de la collectivité. Plus de 600 patients vont profiter de ce nouvel équipement d'augmenter l'accès à des services de diagnostic. Ça fait partie de notre plan d'assurer plus d'équité et de justice. D'ouvrir un site, c'est de réduire la probabilité que les patients feront face à une disruption dans le système. Cette imagerie est la seule qui fournit des services à tous les gens dans la région. Nous allons continuer d'apporter ces investissements et nous travaillons avec les collectivités que les services sont bien ciblés pour ces collectivités qui vont en profiter le plus. Question du député de Hamilton Mountain. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Services aux jeunes et à l'enfance. La semaine dernière, j'ai vu une histoire très perturbante. Kenina Sue Turtle qui s'est suicidée de la Sue Lookout. Une vidéo qui a enregistré sa propre mort n'a pas été vue par ses parents jusqu'à ce qu'elle ait reçu tout ce qui était sa propriété. Elle était dans une salle pendant 45 minutes avant que quelqu'un vienne voir si elle était correcte. Et à ce moment-là, il était trop tard. Cela ne devrait pas se produire. On ne devrait pas avoir à poser des questions au sujet d'une situation telle que celle-ci. Donc, je demande au ministre, comment est-ce qu'on peut s'assurer que cela ne se produise pas à l'avenir? Ministre des Services à la jeunesse et à l'enfance, je suis tout à fait d'accord avec la députée d'Enfance. Ce type d'incident ne devrait pas se produire ici en Ontario à chaque fois qu'une jeune personne se prend leur propre vie ou se font mal. Je pense que tout le monde dans cette Assemblée pense à ces individus et à leur famille. En tant que ministre qui est responsable de ce dossier, nous tentons de trouver des façons pour travailler avec nos partenaires autochtones. j'ai parcouru la province pour parler aux familles qui ont perdu un de leurs proches et on a mis en œuvre des stratégies pour aider les personnes qui sont aux prises avec certains de ces défis. Et durant le complémentaire, je vais parler de certaines des initiatives sur lesquelles nous travaillons. la famille de Kimina a tenté de savoir ce qui s'est produit avec sa fille. Les services lui ont dit que sa fille était suicidaire, qu'elle avait plusieurs cicatrices. on a aussi vu qu'elle a tenté de se suicider la journée d'avance. Elle avait beaucoup de troubles, mais on l'avait laissée seule et elle a pris sa propre vie. Depuis ce temps-là, les familles sont laissées dans le noir alors qu'ils tentent de découvrir la vérité. Est-ce que le ministre va dire ce qui s'est produit avec leur fille et est-ce qu'il va mettre en œuvre des mesures pour s'assurer que cela ne se produise pas encore? Monsieur le Président, bien sûr, toute famille qui veut prendre contact avec le ministère et avec moi pour aborder tout enjeu en ce qui concerne leur enfant. Je suis toujours disponible à ces familles en tant que ministre qui est responsable de ce dossier. Je trouve que ce domaine est très éprouvant parce qu'on parle d'enfants, on parle de la perte d'enfants avec notre stratégie sur les jeunes autochtones. On tente de trouver des façons de bâtir des programmes qui sont plus appropriés au niveau culturel. J'ai parlé à différents partenaires. Si on peut bâtir de la résilience au sein des jeunes, ça leur permet de surmonter les défis auxquels ils font face. Les programmes que nous offrons ici dans la province leur permettent de le faire. mais on veut s'assurer de travailler avec les collectivités et de pouvoir permettre aux collectivités de répondre à ces défis dans leur propre collectivité plutôt que de déplacer quelqu'un. député de Tobicot-Nord. Dans le chaos qui existe aux États-Unis, il y a un protectionniste qui est à l'encontre du libre-échange. Ils ont présenté un tarif sur l'acier et l'aluminium. C'est ce qu'on a vu avec les dispositions « Buy American ». Le Canada est un des producteurs les plus grands producteurs d'acier dans le monde. C'est important dans des collectivités telles que Sainte-Marie et Hamilton. L'opposition du gouvernement intérimaire conservateur nous démontre qu'ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de stratégie. Les partis de l'opposition ont été très clairs qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas de plan. Intervention du président? Je tente de répondre, c'est pour ça que je suis debout. Le député va se concentrer sur la politique du gouvernement. Je trouve que c'est troublant que nos collègues d'enfance ont des politiques de l'autruche et ne veulent pas militer pour les travailleurs, les entrepreneurs et les familles. l'intervention du président. Le ministre n'aide pas la cause. Le député de Leeds-Grenville a été averti. Je sais tout à fait ce que j'ai à faire. Si le député continue sur cette voie, il va perdre sa question. Il pose une question au sujet de la politique du gouvernement. ma question au ministre est celle-ci. Est-ce que le ministre du Développement économique et de la Croissance et du Commerce va nous expliquer pourquoi nos politiques en ce qui concerne le projet de loi 194 sont si importantes? Merci, ministre. Merci beaucoup, monsieur le président. Je remercie le député de Tobago Nord de sa question très pertinente en ce qui concerne la politique du gouvernement, en ce qui concerne le projet de loi 194. La semaine dernière, dans cette assemblée, nous avons vu un spectacle très désolant lorsque l'opposition a pris la parole reprise après reprise sur la politique du gouvernement et a refusé de militer pour les travailleurs de l'Ontario et les entreprises de l'Ontario. C'était absolument désolant. Ils sont contre les responsabilités de base que chaque membre de cette assemblée doit respecter. l'intervention du président. Le député de Euron-Bruce a été averti. Vous êtes terminé. Les Ontariennes, en fait, s'attendent. Au contraire, le député de Niagara-West Glenbrook vous est averti. Donc, si vous voulez être averti, vous pouvez me poser une question à cet effet. Vous êtes terminé. les députés d'en face peuvent shouter, mais ils ne vont jamais détourner l'attention des intérêts et des efforts du gouvernement. Rassez-vous, s'il vous plaît. Question complémentaire. Merci, ministre du Développement économique et de la Croissance. Monsieur le Président, au sein de notre parti, nous sommes préoccupés par la tendance d'acheter américaine, c'est-à-dire le nationalisme des États-Unis. En fait, les experts de l'administration de Trump s'opposent à cette politique. Bien que les conservateurs n'aient rien fait, nous avons agi pour protéger les entreprises ontariennes, notamment quant aux tarifs sur l'acier. On voit bien que la situation politique est chaotique. Le protectionnisme constitue une menace importante aux entreprises et aux travailleurs de l'Ontario, mais nous ne reposons pas sur nos lauriers. Nous, nous sommes engagés à leur dire que nous n'allons pas tolérer la discrimination quant aux travailleurs ontariennes. L'Union européenne nous soutient à cet effet. Le ministre pourrait-il nous parler des efforts de l'Ontario visant à protéger nos entreprises et nos travailleurs? La présidente du Conseil du Trésor. Au sein de notre parti, nous défendons les intérêts des entreprises et des travailleurs. C'est pour ça que nous avons adopté un projet de loi qui demande un traitement équitable des travailleurs des entreprises de l'Ontario. mais plutôt de les défendre. Les conservateurs ne participent pas à nos efforts et ont décidé de retarder l'adoption de ce projet de loi en faisant de l'obstructionnisme. C'est un résultat de leurs problèmes internes. Monsieur le Président, nous avons un plan pour prévoir une situation équitable à l'endroit des Ontariennes. C'est pour ça que notre premier ministre a adopté une démarche proactive. et il va rencontrer presque 40 gouverneurs américains pour apporter des changements. Nous n'allons tirer aucun enseignement de ce parti. Nous défendrons les intérêts des entreprises et des travailleurs de l'Ontario. Nouvelle question, député de Perth-Willington. Cette question s'adresse au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Le gouvernement annoncera bientôt la fermeture du casino Ajax. Cette décision irresponsable entraîne la fin du secteur de course à cheval en Ontario. Le maire de Ajax a dit que nous avons l'intention de défendre ce secteur de course de chevaux. Mais Joe Dixon a arrêté la pendule. J'ai déjà dit à plusieurs reprises que vous devriez vous occuper de vos propres affaires. Vous ne devriez pas parler des travaux des autres députés. Au sein de notre parti, M. le Président, nous n'allons pas nous rendre au ministre. Allez-vous défendre les intérêts de la population d'Ajax pour défendre des emplois ruraux? Est-ce que vous aimeriez être qualifié du ministre qui a mis fin au secteur de course de chevaux? Le ministre. Merci. J'apprécie la question de mon collègue de Porth-Werlington. Au fil des ans, au cours de nos derniers budgets, nous avons en fait fait des investissements importants pour financer le secteur de course de chevaux. Nous avons 15 circuits à l'échelle de la province et nous continuons de travailler avec le député, avec les gens de Peacock Downs pour faire en sorte que ce secteur ait un bon avenir en Ontario. Question complémentaire. Encore une fois, au ministre de l'Agriculture, le bilan du gouvernement contre la course de chevaux est un désastre. Ce sont les mêmes libéraux qui ont fait un complot pour faire en sorte que ce secteur ne soit pas rentable. Ce sont les mêmes libéraux qui ont mis fin aux machines à sous au circuit de course de chevaux. Ce sont les mêmes libéraux qui mettront fin à ce secteur de l'économie pour des raisons politiques. Moi, je soutiens la demande du Conseil d'Ajax. Arrêtez la pendule. Le ministre du Développement et l'économie que vous êtes averti veuille terminer. Merci, M. le Président. Je soutiens la demande du Conseil d'Ajax selon laquelle le gouvernement doit retarder toute décision à cet effet. Le ministre, feriez-vous ce qui s'impose? Présenterez vos excuses à la population d'Ajax. Le ministre. M. le Président, je remercie le député de sa question complémentaire. Cependant, je voudrais parler un peu de l'histoire. John Sloban qui a été député conservateur lorsqu'il faisait partie du panel. En fait, il a dit que le programme SARPA n'était pas relevable ni transparent. C'était donc une excellente observation d'un député du parti d'en face. mais si vous voulez comprendre pourquoi ces problèmes existent, il faut se pencher sur le rôle de Rod Phillips. Et deuxièmement, le député d'Ajax-Pickering défend en fait les intérêts de ce secteur dans la ville d'Ajax. Passez-vous, s'il vous plaît. Nouvelle question, la députée de Wellen. Cette question s'adresse à la première ministre. La SASPAT, le réseau d'anonymisation des travailleurs a échoué aux travailleurs blessés. En raison des politiques libérales, si on est blessé au travail, si on dépend des prestations de la SASPAT pour rejoindre les deux bouts, il y a une politique qui sert à qualifier les travailleurs en tant qu'habitants au travail. C'est un gouvernement qui prétend comprendre l'équité et les travailleurs vulnérables. C'est une politique qui est au détriment de ces personnes. Le gouvernement, quand mettra-t-il fin à cette pratique et quand fera-t-il en sorte que les travailleurs blessés soient traités avec dignité et avec respect. Le ministre du Travail. Merci de la question. Les travailleurs de l'Ontario doivent comprendre qu'au travail, toutes les mesures possibles sont mises en place pour prévenir des blessures. L'Ontario, c'est l'un des territoires des compétences les plus sécuritaires à l'échelle du monde. au cours des 14 dernières années, il y a eu beaucoup moins de lésions professionnelles et d'accidents au travail. Mais cependant, ces accidents se produisent et parfois, il y a des accidents mortels. Nous devons donc faire en sorte que ces blessures ne se produisent pas. Mais quant à la question de la députée, en cas d'accident, il faut que les travailleurs soient traités de manière équitable, de manière respectueuse et avec dignité. C'est un processus en cours. Nous continuons notre collaboration avec la SESPAT pour faire en sorte que les travailleurs ontariennes soient traités de manière équitable. Question complémentaire. Ces travailleurs et grand nombre de groupes de défense de travailleurs ont tiré la sonate d'alarme depuis longtemps. Nous avons déposé plusieurs amendements au projet de loi 148, mais tous ces amendements ont été rejetés par les députés libéraux. À chaque jour, j'entends parler des travailleurs qui sont qualifiés, aptes au travail, mais qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ce sont des personnes qui ont des problèmes de dos et donc sont qualifiés d'être en mesure de travailler à Walmart. j'entends parler des travailleurs qui font une dépression qui vont à leur maison en raison de cette pratique. Donc, je pose la question encore une fois à la première ministre. Qu'en se tâtera-t-elle à ce réseau rompu et qu'en fera-t-elle en sorte que les travailleurs aient les protections nécessaires? Le ministre du Travail, merci de la question complémentaire. À chaque fois, qu'une lésion professionnelle se produit en Ontario, il faut que les travailleurs aient accès aux traitements nécessaires. En cas d'accident au travail, il faut que les travailleurs soient traités de manière équitable. Je suis fier que notre gouvernement a adopté des mesures législatives visant à les protéger. À partir du mois de janvier de cette année, tous les travailleurs blessés, peu importe leur niveau de handicap, recevront les mêmes prestations. des problèmes psychologiques sont aussi ciblés, y compris le stress en raison du travail. Mais un élément qui manquait de la question, ce sont ces initiatives qui seront à l'avantage des Ontariennes et ce sont des initiatives auxquelles les partis de l'opposition se sont opposés. Donc, elle me dit que je dois faire quelque chose et enfin, nous étudions des améliorations possibles. Mais le parti d'en face devrait regarder dans un miroir. Nouvelle question, député de Tunnelis-Badine. Cette question s'adresse au ministre de la Recherche et de l'Innovation et des Sciences. Selon un index d'entrepreneuriat, le Canada est classé troisième parmi 137 pays quant au bien-être de ces entrepreneurs. C'est toute une réalisation, notamment pour les jeunes qui vivent et qui étudient dans ma circonscription de Tunnelis-Badine. Notre prospérité à l'avenir dépend de la formation offerte à nos jeunes pour leur permettre de participer pleinement à notre économie. Messieurs le Président, on ne peut pas avoir de la prospérité sans investissement dans l'innovation qui attirent les entrepreneurs. Monsieur le ministre, pourriez-vous parler de ces investissements et de leurs contributions à notre économie ? Le ministre de la Recherche et de l'Innovation et des Sciences. Je remercie le député de Tunnelis-Badine de sa question. Depuis 2014, notre gouvernement a investi presque 39 millions de dollars pour soutenir des programmes d'entrepreneuriat sur les campus universitaires et aux collèges. Ceci comprend des programmes d'incubation d'entreprises qui ont tiré profit de notre potentiel en matière d'entrepreneuriat et ont beaucoup contribué à la prospérité de l'Ontario. Au cours des trois dernières années, nos investissements ont entraîné la création de 4 000 entreprises, la création de plus de 600 emplois, 133 millions de dollars en recettes et 171 millions de dollars en investissements. L'impact de cette réussite économique est ressenti à l'échelle du Canada et à l'échelle du monde. Le drapeau canadien est tissé au marché mondiaux. Je remercie le ministre de sa réponse. C'est toujours excédent de voir que notre gouvernement s'intéresse aux objectifs économiques à long terme tels qu'une meilleure création d'emplois. Grâce aux efforts de notre gouvernement, les institutions postsecondaires de l'entreprise ont des programmes d'entrepreneuriat. Je félicite le ministre pour avoir reçu un prix d'innovation et si j'ai bien compris, ce prix sert à reconnaître un ministre en particulier qui a fait une contribution importante à l'innovation à l'échelle du monde. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous expliquer comment votre ministère a renforcé l'écosystème des entrepreneurs en Ontario ? Le ministre, je remercie le député de sa question. Ce prix n'est pas uniquement pour moi. C'est la responsabilité du ministre de permettre aux ontariens de réaliser leur plein potentiel. Nous avons créé un excellent écosystème en matière d'entrepreneuriat grâce au leadership de la première ministre. Nous avons 59 incubateurs d'entreprises à 44 institutions postsecondaires en Ontario. Entre 2014 et 2016, plus de 280 000 ont profité de ces programmes aux universités et aux collèges. Selon UBI, quatre incubateurs ontariens sont classés parmi les meilleurs du monde. Monsieur le ministre, nous sommes engagés à améliorer notre écosystème en matière d'innovation et d'entrepreneuriat. Nouvelle question, député de Renfrew, Nibbles in Pembroke. Merci. Cette question s'adresse à la ministre des Richesses naturelles et des Forêts. La ministre sait bien que le secteur engage plus de 172 000 hommes et femmes travaillant et contribue 15,5 milliards de dollars à l'économie. 7 000 de ses employés travaillent dans ma circonscription. Les obstacles réglementaires imposés par le gouvernement sont au détriment de leur capacité de soutenir leurs familles et de bâtir une collectivité. La loi sur les espèces en voie des disparitions constitue une menace à ce secteur. La vieille d'une élection, le gouvernement propose une exemption de deux ans. C'est la partisanerie libérale. Ma question, le comté de Renfrew, a demandé une exemption de cinq ans. Je soutiens cette régence sans équivoque. Allez-vous apporter votre soutien? Monsieur le Président, merci de la question du député. J'ai déjà rencontré l'association du secteur forestier qui est satisfaite de cette exemption de deux ans. L'association sera en mesure de créer un équilibre entre les espèces en voie des disparitions et le développement économique. nous devons tous nous engager à protéger la biodiversité en Ontario. C'est un élément important de notre politique. Il y a certaines solutions concrètes qui peuvent être mises en place et le panel qui a été mis en place qui sera annoncé bientôt a pour but de trouver des solutions pratiques pour créer un équilibre entre ces espèces en voie d'hispiration et ce secteur de l'économie. une solution sera bientôt trouvée. Question complémentaire. Encore une fois, la ministre. Nouvelle ministre, mais même parole. Les espèces devraient être protégées en utilisant les meilleures données probantes et une analyse de rentabilité devrait aussi être effectuée. La loi sur la durabilité doit être appliquée. Lorsque plusieurs exemptions à cette loi sont nécessaires, une chose est claire. Votre gouvernement s'est trompé dès le début. Le moment est venu de passer une étude indépendante de cette loi pour concevoir une démarche à long terme pour la protection des espèces en voie d'hispiration sans apporter des effets négatifs au secteur. La ministre mettra-t-elle en place une exemption de 5 ans et est-ce qu'elle mettra en place un plan visant à protéger des espèces en voie d'hispiration ainsi que les êtres humains qui dépendent de ce secteur? La ministre, nous nous sommes engagés à prévoir une réconciliation entre ce secteur de l'économie et la loi sur les espèces en voie d'hispiration. En fait, c'est étonnant qu'on ne porte pas du succès du secteur forestier. Le secteur a la volonté de faire davantage pour protéger l'environnement. D'après moi, la loi sur les espèces en voie d'hispiration, c'est une excellente mesure législative qui est très flexible et qui peut protéger le secteur de l'économie ainsi que les espèces en voie d'hispiration. les êtres humains font partie de la situation et bien entendu ont besoin d'une mesure législative pour protéger les espèces en voie d'hispiration pour garantir la biodiversité. Passez-vous, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. Nouvelle question. La députée de London West. Merci. Cette question s'adresse à la première ministre. Plus de 3 000 travailleurs universitaires de York sont en grève. Ils s'opposent à des postes sans stabilité et le manque de financement des institutions postsecondaires qui minent la sécurité d'emploi. Ces travailleurs offrent 60 % de l'enseignement aux étudiants de l'Université York mais ne sont pas valorisés. Ces travailleurs veulent retourner en salle de classe. Les étudiants de York veulent pouvoir apprendre sans passer des employés en grève. La première ministre fera-t-elle en sorte que l'employeur revienne à la table de négociation pour nous permettre de parvenir à une solution négociée. La première ministre. Le ministre du Travail. Merci à la députée de sa question. Je suis certain qu'elle ne nous demande pas d'intervenir de manière inappropriée. L'Ontario a un excellent bilan. veuillez terminer. Merci, M. le Président. L'Ontario a un excellent bilan. Lorsqu'il est question des règlements des litiges, la majorité des ententes se font sans grève, sans lock-out. C'est grâce à l'encouragement et à l'aide que les deux parties apportent à la table afin d'en arriver une entente. Mais le ministre du Travail a les meilleurs arbitres et les meilleurs médiateurs au pays. Il travaille avec ces groupes-là. Alors, j'empresse les deux parties de revenir à la table et de mettre les étudiants au centre de la question. Merci, M. le Président. Cette situation n'est pas unique à l'Université York. 800 travailleurs à l'Université Carleton ont commencé des mesures de pression. Pendant près d'une décennie, l'Ontario avait le taux le plus faible en financement universitaire, non seulement les étudiants ont le fardeau du financement, ce qui crée des niveaux records de dette étudiants, mais il y a eu une explosion de membres du corps enseignant à contrat pour diminuer les salaires. Les étudiants comprennent les répercussions négatives. C'est la raison pour laquelle cette association était à Queen's Park pour demander l'Assemblée législative d'avoir des emplois à temps plein. Est-ce que la Première Ministre va faire face au sous-financement de l'éducation postsecondaire et diminuer le travail précaire dans le secteur universitaire ? Au ministre, M. le Président, l'Ontario a un des meilleurs systèmes postsecondaires dans le monde. Nous travaillons très fort. Veuillez terminer. Monsieur le Président, nous avons effectué des changements au Raffaeo pour s'assurer que ce système soit disponible à des personnes qui ne peuvent pas se permettre de payer ces études. Ce fut un succès. La préoccupation principale du gouvernement, ce sont les étudiants qui sont aux études postsecondaires en Ontario. Et en même temps, nous respectons le processus de convention collective qui permet aux partis de négocier à la table. Ce que nous devrions faire, c'est d'empresser les deux partis de revenir à la table, de protéger ses intérêts, mais de faire en sorte que les étudiants soient la priorité. Nouvelle question, député de Scarborough à Gincourt. Ma question s'adresse au ministre du Développement supérieur. La première ministre a fait la tournée de nombreux campus afin de parler aux étudiants de ce que fait le gouvernement pour les appuyer à l'extérieur et à l'intérieur des campus. Récemment, la première ministre a été à l'université de Toronto à Scarborough à la parler à différents étudiants. Alors, je sais que la première ministre et les étudiants ont eu des discussions aux tribunes publiques. Les étudiants savent qu'ils reçoivent des soutiens sentimentaux, des frais scolaires gratuitement ainsi que des ressources pour réussir. Est-ce que la ministre peut parler de ce qu'elle fait pour appuyer les étudiants dans les collèges et les universités? À la ministre du Développement supérieur, merci à la députée de Scarborough à Gincourt pour sa question. Et oui, la première ministre et moi, nous avons eu l'occasion de visiter de nombreux campus dans toute la province. La première ministre en a fait bien plus. C'était formidable d'écouter les points de vue des étudiants et je sais que vous les avez écoutés. Lorsqu'il est question de l'éducation postsecondaire en Ontario, nous sommes des chefs de file au monde. Voici un exemple. Ryerson a été reconnu comme étant la plaque tournante en innovation des affaires dans le monde. notre gouvernement croit fermement que nous devons nous baser sur le potentiel des étudiants et pas leur capacité à payer. L'amélioration de l'éducation postsecondaire est une priorité au gouvernement. Je suis heureuse de vous parler du Rafféo. L'année dernière, nous avons dit que 10 000 étudiants allaient recevoir des frais scolaires gratuitement. Cette année, plus de 225 000 étudiants reçoivent des frais scolaires gratuitement. Merci à la ministre. Je suis heureuse d'entendre que le gouvernement fait des étudiants une priorité et fait tomber les obstacles à l'éducation postsecondaire. Nous savons qu'environ 33 % d'étudiants reçoivent le Rafféo. Ce n'est pas juste le défi auquel font face les étudiants. lors d'un partit de patinage, je suis allée voir des étudiants du campus de l'Université de Toronto tels que Marissa et Georgina. Je sais qu'elles écoutent. Elles m'ont fait part des difficultés telles que les soutiens en santé mentale, les agressions sexuelles sur le campus, l'aide aux Autochtones. Est-ce que la ministre peut parler de ce qu'on fait pour faire en sorte que les campus soient plus sécuritaires? Très bonne question. Merci, Monsieur le Président. Comme la Première ministre et moi, nous avons fait la tournée de ces campus. Nous avons écouté ces étudiants ainsi que leurs préoccupations. Vous savez, lorsqu'on veut aider les étudiants avec leurs coûts, cela fait partie du fait qu'on veut garder l'éducation postsecondaire à la portée de toutes les familles tout en étant la meilleure main-d'oeuvre dans le monde. Eh bien, que nous faisons preuve d'idées novatrices, les conservateurs ont voté contre les réformes du RAFEO. Nous sommes très heureux de vous dire que de plus en plus de personnes peuvent avoir accès à l'éducation postsecondaire. Mais de plus, cela signifie que les campus doivent pouvoir soutenir les étudiants qui ont différents besoins. Donc, nous avons ajouté 6 millions de dollars sur une période de trois ans pour améliorer les services en santé mentale sur les campus. Alors, notre investissement annuel est de 15 millions de dollars maintenant. C'est juste un départ. Nouvelle question, députée de Middlesex. Merci beaucoup. Ma question s'adresse à la Première ministre. Je suis certain que la Première ministre et sa nouvelle ministre de la Santé ont écouté lorsqu'on a fait des déclarations sur l'eau qui n'est plus potable car les fondations des éoliennes ont troublé les aquifères dans la région de North Kent. Quand est-ce que ce gouvernement va dire à la ministre de la Santé de faire une enquête dans les dangers posés par les métaux lourds dans l'eau potable dans ma circonscription? Au ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Merci, M. le Président et merci aux députés d'en face de sa question. C'est un enjeu qui est très important sur la protection de notre eau potable dans toute la province. M. le Président, le ministère fait en sorte que les entreprises soient redevables face à ces plaintes lorsqu'il est question de changement dans la qualité de l'eau. Nous avons entrepris une enquête sur les données de la qualité de l'eau afin de faire en sorte de rassurer les résidents comme quoi leur eau est bien potable et sécuritaire. L'analyse n'a pas fait de lien entre la qualité de l'eau et les activités de construction. M. le Président, l'entreprise a avisé le ministère qu'elle allait travailler avec nous lorsqu'il est question des approvisionnements de l'eau et de payer un sous-traitant afin d'inspecter les puits et répondre à toute question. Question complémentaire à la Première ministre. Plusieurs générations de North Kent sont allées chercher de l'eau de l'aquifère dans la stratification du schiste noir. Depuis la construction dans cette région des éoliennes dont les fondations sont ancrées par des poteaux en acier, 17 puits ont un liquide brun. De plus en plus de turbines sont construites dans North Kent, ce qui va comprendre encore de la construction dans ce schiste noir. Est-ce que la Première ministre va militer pour une bonne politique afin de mettre fin à la construction de ces éoliennes? Combien d'autres puits seront contaminés avant que ce gouvernement ou un libéral déclare un risque à la santé? Merci, M. le Président. J'apprécie la question de suivi car cela nous permet de préciser encore une fois à quel point il est important pour notre province de protéger l'eau potable pas seulement à North Kent mais dans toute la province. Je peux vous dire également que lorsqu'on parle des éoliennes de North Kent la semaine dernière mon ministère a eu une réunion très productive avec les scientifiques de Waterwells où notre ministère a présenté nos résultats robustes scientifiques et j'encouragerai le député d'en face de lire les résultats avec les scientifiques de Waterwells first. M. le Président, j'ajouterai également encore une fois que le ministère écoute les préoccupations et les prend au sérieux et nous faisons en sorte que cette entreprise soit responsable et redevable afin de faire face à ces préoccupations. Conformément au 38-8, le député de Perth a fait valoir son manque de satisfaction envers la question. Lorsqu'il est question des courses de chevaux à Ajax, cette question sera discutée demain à 6 heures. Nous avons un vote vétiré sur la motion numéro 62 qui porte... Désolé, désolé. Le député de Nickelbelt rappelle au règlement. Je crois que nous avons un consentement unanime pour porter les épinglettes sur la journée de sensibilisation à l'épilepsie. La députée de Nickelbelt demande un consentement unanime pour porter l'épinglette de l'épilepsie. Député de Toronto Danforth, si je me souviens bien, le 28 février à la page 74-18 dans le journal des débats, j'ai dit qu'on n'avait pas appuyé le plafonnement et l'échange. Je voulais dire plutôt qu'on n'avait pas appuyé la taxe sur le carbone. Tous les députés ont le droit de se corriger. Merci aux députés de Durham. J'aimerais présenter Diane McKenzie et Charles Christen du centre d'épilepsie de la région de Durham. Merci. Le ministre des services à l'enfance et à la jeunesse, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à Chris Ballard. Nous avons un vote différé sur la motion numéro 62, l'attribution de temps sur la question de l'équité dans les marchés publics. Une sonnerie de cinq minutes. Merci. Sous-titrage 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 Sous-titrage